Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons voir comment créer une frise chronologique en ligne et ceci de façon totalement gratuite. Donc il suffit de cliquer sur le lien que je vous ai mis dans le document et on arrive directement sur une frise. Alors ici vous voyez que j'en ai fabriqué une sur le roi Louis XVI avec quelques dates et nous allons voir comment est ce que l'on peut construire cette frise tout simplement. Alors vous voyez que on a la possibilité de créer une nouvelle frise. Donc on clique sur frise générale, voilà ici nous allons mettre le début de la frise donc 1700 jusqu'en par exemple 1800, ici on peut garder les échelles, donc ici on a le choix entre un format A4 ou un format A3, donc je clique sur OK et maintenant je n'ai plus qu'à insérer des événements. donc on va cliquer sur cette petite icône qui permet d'écrire un événement, par exemple la naissance du roi, donc on va lui donner une date 1754, donc on inscrit la date et le texte qui l'accompagne, et on clique sur OK, ah pardon j'ai mis 1754, voilà donc dès qu'il y a une erreur c'est pas grave, le logiciel vous indique que vous avez fait une erreur. Alors on a le choix sur différentes couleurs, vous voyez par exemple je peux mettre une étiquette avec un fond vert comme ceci, voilà. Si on veut ajouter ensuite à un événement une image comme par exemple ici, vous voyez qu'on a le roi qui devient roi en 1774 et qui est en un habit d'apparat, et bien on va pouvoir lier une image à cet événement, voici comment l'on fait. On crée l'événement, donc je clique, j'indique la date, le petit texte, donc Louis XVI devient roi, et je clique ici sur avec une image, je clique sur le petit plus pour associer une image, une image que j'ai au préalable téléchargée, vous voyez ici j'ai une image, je clique sur ouvrir et je clique ensuite sur OK, voilà. Donc ensuite on a le choix, vous voyez on peut mettre ici en haut ou en bas, vous voyez on a si la frise devient trop encombrée. Ensuite, vous voyez si je clique ici, je peux ajouter des flèches, par exemple classique avec flèche, vous voyez, je clique sur OK, voilà. Et si jamais on veut raccourcir une période sur la frise, vous voyez par exemple là, si la période 1720 à 1730 ne m'intéresse pas, je ne veux pas l'étudier, on peut très bien mettre le début, de la césure, la fin de la césure, cliquez sur le plus et confirmez, vous voyez qu'on a fait une coupe dans la frise qui permet de raccourcir aussi cette frise. Donc on va l'enlever comme ceci. Maintenant, si on veut indiquer une période, et bien c'est tout à fait possible d'indiquer une période, soit sous forme de cadre, soit sous forme d'événement qui va débuter et finir. Alors, comme par exemple ceci, le règne de son prédécesseur, par exemple le roi Louis XV, et bien nous allons créer ici une période en bande. Donc nous allons mettre le début, 1722, 1774, et nous allons écrire ici que cette période correspond au règne de Louis XV. tout simplement, comme ceci. Alors on peut lui mettre sans attache ou avec des attaches, on va confirmer, vous voyez, les attaches permettent de délimiter où commence le règne de Louis XV, et où il finit. Voilà, donc pareil, on peut lui mettre aussi, vous voyez, une couleur, voilà. Donc c'est extrêmement pratique pour construire une frise, pour ajouter des éléments au fur et à mesure. Pourquoi ? Parce que vous voyez, ici il suffit de sauvegarder votre fichier, et ensuite vous le récupérez, tout simplement, vous pouvez continuer à l'éditer. Vous avez la possibilité de générer un PDF, ou une image. Alors une chose aussi également intéressante, c'est de préparer une évaluation à partir de cette frise. Vous voyez, je peux sélectionner cet élément-là, celui-ci, celui-ci, et celui-ci. Vous voyez, c'est trois événements, et là je peux masquer le texte, et demander aux élèves de compléter, ou alors je peux masquer les dates, et demander aux élèves de compléter les dates, connaissant les événements. Très intéressant, vous voyez, pour passer de la frise à une frise pour travailler l'évaluation sur les événements qui sont vus dans cette frise. Voilà, donc à bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage ST' 501